Musique La fin de l'année rime assez souvent avec bilan. Dans quelques jours, 2021 s'achève. L'idéal pour certains serait de faire la rétrospective afin d'envisager avec certitude l'avenir. 2021, marqué par la crise économique et accentuée par la crise sanitaire, s'en va avec son lot de défis et de succès. Pour faire le bilan, nous recevons pour vous le coach Mélodie Béa. Avec elle, nous aimerons de faire le bilan de ses actions et d'énicher les astuces qui nous permettront de commencer cette nouvelle année et d'atteindre nos objectifs. Vous êtes sur Focus Média. Bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale. Musique Bonsoir coach, comment allez-vous ? Bonsoir, je vais très bien, merci et vous ? Très bien, merci. Depuis des années, vous vous illustrez dans le coaching en développement personnel et aussi en leadership. En quoi consiste votre travail ? Merci d'ailleurs pour l'invitation et je félicite ce que vous faites. Aujourd'hui, je suis business coach, donc nous aidons beaucoup de personnes à avoir une meilleure carrière, à avoir un meilleur business, une meilleure vie, à pouvoir entreprendre et vraiment à pouvoir donner ou devenir la meilleure version de soi-même. Donc ça, c'est le travail que nous faisons au quotidien. Donc nous aidons les gens à créer leur propre succès, à créer leur propre économie, à transformer leur talent en business et les résultats sont là, les résultats sont palpables. Le coaching en développement personnel est très en vente au Congo-Brasa-Ville. Quel est justement l'intérêt que révèle le coaching ? Pourquoi se faire coacher ? Alors aujourd'hui, il est très, très important de se ressourcer. Il est très important d'augmenter ses connaissances. Notamment, nous sommes en période de transition, donc nous sommes en train de transiter entre 2021 et 2022. Et le bilan que nous faisons est lequel ? Pendant que l'année tend vers sa fin, les gens se bousculent, les gens... En fait, la fin emmène une certaine excitation, emmène un certain engouement. Et donc, toute chose qui tend vers sa fin, même la vie d'ailleurs, à une date d'expiration ou encore à une durée limitée, et ayant ça dans la tête, on se bouge, on se bouscule, on dit on doit faire quelque chose, on doit impacter. Et pour pouvoir faire ces choses-là, il faut augmenter ses connaissances, premièrement. Et donc, quand vous augmentez vos connaissances, parce que connaissance égale croissance, et quand vous augmentez vos connaissances, vous avez donc la capacité de pouvoir élever vos standards, vous avez la capacité de pouvoir réaliser vos projets, vous avez la capacité de pouvoir avoir confiance en vous, prendre des risques, etc. Mais seul, vous ne pouvez pas y arriver. Parce qu'il n'y a pas de réussite seul. D'où vous avez besoin des ressources, vous avez besoin des gens, des mentors, vous avez besoin des coachs, qui peuvent donc vous assister dans votre parcours vers le succès. D'où l'intérêt de se faire coacher. 2021 s'achève, vous avez sillonné des contrées ici et là. Quel est aujourd'hui le bilan de vos actions ? Alors, le bilan, ça fait trois semaines déjà que nous sommes sur le bilan. Et le bilan, je peux dire, enrichissant. Nous ne sommes pas encore là où nous aimerions être. Je crois que nous n'avons pas encore réalisé la totalité de notre vision. Mais nous avons quand même fait un bon parcours. 2021, nous avons pu emmener des hommes d'affaires importants dans ce pays pour pouvoir aider les gens. Et aujourd'hui, je crois que beaucoup de gens viennent nous dire merci parce que leur vie est en train de changer. Ils sont en train d'observer une croissance financière. Ils sont en train de réaliser leurs projets. 2021, nous avons aussi coaché plusieurs personnes. Nous avons pu coacher des personnes que nous n'avons pas encore vues physiquement comme ça. Mais en ligne, au travers, avec le télétravail. Exactement. Parlons-en parce que 2021 a été bouleversé par la crise sanitaire. Est-ce que cette crise n'a-t-elle pas impacté vos actions sur le plan coaching et par ricochet les affaires ? Les affaires aujourd'hui, on peut dire chacun a son domaine d'ailleurs. Et le domaine du coaching a pris comme on peut dire une montée. Parce qu'en 2020, beaucoup de gens ont voulu se suicider. Beaucoup de gens ont vécu des temps difficiles. On a vu que la santé mentale même des gens a été impactée. Il y a des gens qui n'ont pas supporté le confinement. Il y a des entreprises qui n'ont pas supporté. Dans le secteur du coaching, le secteur de la formation, le secteur de la transformation, venir dire aux gens que vous pouvez y arriver, peu importe les obstacles que vous rencontrez, c'est quelque chose de très important. Et pour nous, 2021, en 12 mois, nous avons pu faire 17 vols internationaux en 12 mois, solliciter de gauche à droite pour pouvoir aider justement les personnes qui sont en train de passer des moments difficiles pour pouvoir apporter des astuces, pouvoir apporter des solutions ou encore des méthodes de réussir sa carrière, d'augmenter ses revenus, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses pour nous. 2021 a été très enrichissant. Nous avons rencontré aussi des personnes qui réussissent mieux que nous, des multimillionnaires, des multimilliardaires avec qui nous avons échangé et partagé les expériences. Pourrait-on dire à cet effet que 2021 aurait été un succès pour vous ? Oui, 2021 a été une année réussie pour nous parce que le chiffre d'affaires que nous avons fait est chiffré en centaines de millions et 2021 a été une année réussie pour nous aussi parce que nous avons pu rencontrer de nouvelles personnes, nous avons pu réaliser de nouveaux partenariats, nous avons signé. En tout cas, on a fait pas mal de projets que nous avions en début 2021. Nous étions déjà en train de parler des grands projets et nous étions en train de dire comment on va faire. Nous sommes dans une période difficile, il y a la crise, etc. Mais il fallait donc se réinventer. Il fallait voir dans quel secteur justement c'est ça l'entrepreneur. Lorsque vous êtes un entrepreneur, vous savez lire les temps, vous savez lire les saisons et fonction des temps et des saisons, vous vous adaptez. Donc la question est de voir, est-ce qu'avec les temps qui courent, on peut durer, est-ce qu'on peut perdurer sur la durée et comment on peut donc nous adapter aux besoins actuels, aux besoins de nos clients. Donc on a essayé de voir qu'est-ce que les entrepreneurs veulent en ce moment, qu'est-ce que les entrepreneurs ont besoin en ce moment, qu'est-ce que les gens ont besoin pour leur carrière. On a vu, beaucoup d'entreprises ont licencié, etc. Mais tout ça, comment faire pour sortir de ces choses-là ? Et nous, nous sommes venus avec des solutions, nous sommes venus avec des méthodes, des astuces et aujourd'hui, ça aide beaucoup de gens. Outre votre veste de coach en développement personnel, vous êtes également écrivaine à ce jour. À quel point se trouvent sur le marché vos ouvrages ? Alors, à ce jour, nous sommes à la FNAC déjà au Congo-Brasavi. Donc si vous aimeriez trouver notre ouvrage World Winner, un monde vainqueur est possible et tu peux en faire partie. Vous pouvez trouver ça à la FNAC au Grand Casino et nous le vendons aussi sur Amazon, en France. Et déjà, j'annonce la sortie du deuxième livre en 2022. Le thème est « Votre rendez-vous dans la tempête ». On pourra vous mettre la maquette déjà sur l'écran et « Votre rendez-vous dans la tempête » parce que nous sommes dans une période de tempête. Beaucoup de gens ont traversé des moments difficiles, mais ton attitude dans la tempête va déterminer la façon dont tu vas grandir. C'est-à-dire que tempête ne veut pas toujours dire difficulté, ne veut pas toujours dire que ça va nous diminuer, ça va nous assombrir, mais ça peut aussi nous faire grandir parce que les moments difficiles nous rendent plus fortes. Vous êtes coach. Dans vos études, quelle autopsie faites-vous de la jeunesse congolaise, du Congolais lambda en 2021 ? Le diagnostic, c'est très vrai parce que parfois j'échange avec des amis d'Afrique de l'Ouest pour essayer de comprendre un peu comment ça se passe, les gens du Niger, Côte d'Ivoire, Sénégal, Burkina Faso, etc. J'échange pour voir là-bas parce que nous avons un phénomène que j'aimerais souligner ici. Nous avons des groupes WhatsApp, d'accord ? Je crois que tout le monde, toutes les personnes qui nous regardent ici, chacun est au moins minimum dans un groupe WhatsApp. Et la plupart de ces groupes WhatsApp, je peux le dire, ne servent quasiment pas à grand-chose. C'est-à-dire, on nous met dans des groupes WhatsApp et au début, bon, c'est... Et après, chacun écrit des messages, etc. Mais quels sont les enjeux de ces groupes WhatsApp, ce phénomène ? On se retrouve en groupe, mais pour faire quoi ? On se retrouve en groupe, mais pour dire quoi ? Est-ce que c'est pour des sujets de politique ? Est-ce que c'est pour des sujets de football ? Est-ce que... Et moi, je dis aux gens, ne me mettez pas dans vos groupes WhatsApp. Pourquoi ? Parce que j'aimerais être dans un groupe WhatsApp où nous savons que, bon, Mélodie a une entreprise ou a une sarle et elle a besoin de 20-30 millions pour aller de l'avant, pour augmenter sa production, etc. Ou encore Focus, et là, il a des projets, il veut aller de l'avant, il veut aller sur Canal+, etc. Comment faire ? Il a besoin d'un chiffre d'affaires, il a besoin d'argent, comment faire pour trouver ce financement ? Parce qu'aujourd'hui, tous les entrepreneurs parlent de financement, qu'ils manquent des financements. Mais on est nous-mêmes le financement. Si nous sommes 30 dans un groupe WhatsApp, que faire ? Cas pratique. Mais on dit, bon, mais Focus a besoin de 30 millions, on va trouver 300, on est peut-être 30, on va dire 300 000, 300 000, 300 000, 300 000 à chacun. Et on met ça sur la table, on dit à Focus, nous devenons donc des actionnaires dans votre entreprise. Donc toutes les personnes qui ont contribué les 300 000 deviennent automatiquement en une part dans l'entreprise de Focus. Et ça va générer quoi ? Ça va générer le sérieux pour Focus. Focus va dire, je suis obligé de montrer les résultats. J'ai pris l'argent, on a financé mon entreprise, j'ai des actionnaires avec moi qui m'accompagnent, je suis obligé d'être sérieux dans ce que je fais. Et qu'est-ce qui va se passer ? Une fois que vous êtes sérieux, mais c'est la croissance, c'est le développement. L'entreprise va aller de l'avant, l'entreprise va croître. Et tous les actionnaires aussi vont se retrouver. Et imaginez que vous avez des actions dans 50 petites entreprises de ce genre. Peut-être une autre entreprise qui fabrique des tolles, peut-être une autre entreprise qui fait peut-être du foufou, j'en sais rien. Et vous avez des actions où vous n'aurez plus besoin d'aller au travail. Mais on se retrouve dans des groupes WhatsApp. Savez-vous que la crise économique a été forte cette année ? Et en plus de ça, l'année a été accentuée de la crise sanitaire. Les Congolais ont vu leurs activités regresser, être ralentis et subir un coup. Qu'en pensez-vous de cet effet ? Moi, je sais que la vie en fait est faite de cycles. Ce que nous vivons, c'est normal. Et même un être humain, les scientifiques disent que même la peau de notre main se renouvelle tous les trois mois. Donc c'est normal qu'il y ait des changements. La vie est faite de cycles. Donc à chaque cycle, il y a des changements. D'ailleurs, un bébé, vous allez voir que dès qu'on conçoit un enfant, même dans le ventre, vous allez voir qu'il y a des changements. Il y a des mouvements au fur et à mesure, l'enfant grandit tout le même quand il va naître, pour marcher, etc. Donc la vie est faite de cycles. L'entreprise également. Donc on ne va pas dire que quand on rentre dans l'entreprenariat, tout sera rose. Je ne viendrai jamais dire, je ne donnerai jamais ce message. Je ne dis jamais que l'entreprenariat est facile. Alors la vie également n'est pas facile. La vie est injuste. Parfois les vilaines choses se produisent auprès des gens qui sont bien. Parfois il y a des gens qui sont bien qui meurent tôt. Parfois les bonnes choses aussi se produisent auprès des gens qui sont vilains, qui n'ont pas forcément le cœur, par exemple, pour aider les gens. Mais ils ont... Donc la vie est parfois injuste et rude, mais nous devons... Notre attitude face à la difficulté ne doit pas déterminer... En fait, la difficulté que nous rencontrons aujourd'hui ne doit pas déterminer l'attitude que nous avons. Coach, plusieurs personnes ont été impactées par vos séances de coaching et plusieurs d'entre eux ont tenu à témoigner. Nous allons suivre cet élément et nous revenons tout juste après. La coach, c'est une belle, une société, une très bonne société, qui a une vision actuelle. Et pour l'avenir, vraiment, on verra bien ce qu'on pourra faire. En tout cas, merci. Du courage au coach, au coach, puis à toute l'équipe. Je pense que nous irons plus loin, ensemble. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion d'assister à une conférence de business, c'est une opportunité qu'on appelle Verda 1. Et la présentatrice de cette conférence a été madame Petit. En tout cas, j'ai bien aimé l'opportunité. En tout cas, c'est surtout qu'on nous a parlé des choses dont je me suis toujours passionnée, c'est-à-dire la triple monnaie, le premier, en tout cas, la combinaison de ce système qui m'a beaucoup intéressé. Et c'est une opportunité auquel je fais appel vraiment pour ceux-là qui sont ambitieux de ségir. Aujourd'hui, ceux qui ont bien compris l'Internet, aujourd'hui, ils ont fait fortune avec Internet. Mais combien de fois, nous, c'est un JT dans la blockchain, c'est la nouvelle technologie, bien sûr, mais on doit apprendre. Alors, il y avait une très bonne formation ici. Merci, je remercie, pardon, au coach Melody. Merci beaucoup pour la bonne formation qu'elle vient de nous donner aujourd'hui. Merci pour les investisseurs. En tout cas, la porte est grandement ouverte. On vous attend pour venir investir et nous allons avancer ensemble. Depuis que j'ai connu Zardawan, je me dis que j'ai faim, mais j'ai quelque chose dans la poche. Vous voyez ce que ça représente ? Tu as quelque chose dans la poche, mais c'est comme si tu n'as pas faim. Mais imagine-toi que tu n'as rien dans la poche et tu as faim. Et ça devient compliqué. Melody. Zardawan, nous donne la possibilité de rêver. Et comme le rêve est permis, j'encourage donc ceux qui peuvent avoir le minimum de venir oser, qui ne risque rien à rien. Alors donc, pourquoi pas se jeter à l'eau et apprendre à l'âge. Cher web-spectateur, de retour sur ce plateau, vous êtes sur Focus Média et vous êtes dans votre émission spéciale. Coach, vous avez suivi avec attention ces témoignages. Quelles sont vos impressions ? Moi, je pense que déjà, notre rôle, notre travail ou encore notre parcours sur la terre, c'est de pouvoir aider au minimum une seule personne à pouvoir aller de l'avant, à pouvoir réaliser ses rêves. Et donc ça, ce sont des choses qui nous touchent, sachant que le travail que nous faisons ou tout ce que nous disons, nous le disons par en vain. Et même d'ailleurs, ce que nous faisons sur Internet, nous recevons des messages de partout. Parfois, je suis étonnée. Il y a des gens de Guinée qui nous écrivent. Il y a des gens, en tout cas de Madagascar qui nous écrivent, de différents pays, d'Abidjan, de Cameroun. Et donc ça, ça nous touche. Des gens qui reviennent dire merci, on suit votre travail et on est vraiment boostés. Comment vous faites ? Des gens qui viennent poser des questions pour eux aussi trouver des moyens de s'en sortir. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous touche vraiment. Nous avons suivi ces témoignages et nous constatons que la majorité de ces personnes-là font partie de la jeunesse. Alors, aujourd'hui, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, dans son message, l'État de la Nation, a lancé une invite à la jeunesse, celle d'entreprendre dans l'agriculture. À cet effet, qu'est-ce que vous en pensez en tant que coach et en tant que leader ? Alors, entreprendre dans l'agriculture, avant même de dire ce que je pense, j'aimerais que les gens fassent aussi ce que je fais. Aujourd'hui, moi-même, je me suis lancée dans le secteur agricole également, en plantant justement des vergers et tout. C'est vrai que ce n'est pas facile lorsqu'on n'a pas de grands moyens d'accompagnement, mais on commence toujours quelque part. Et moi, je pense que l'invitation du président de la République à encourager les jeunes à aller vers certains secteurs que nous avons nous-mêmes négligés est très, très important. Nous allons alors aborder le dernier volet de cette émission. 2022 est à nos portes. Comment et avec quelle attitude M. Tout-le-Monde peut affronter cette nouvelle année ? Premier conseil, ne pas plaire à tout le monde. C'est-à-dire, généralement, nous voulons plaire aux gens, nous voulons plaire à nos parents, nous faisons des choses pour plaire. Mais en fait, parfois, on passe à côté de la chose. Il faut d'abord faire des choses pour soi, parce que votre réussite est d'abord pour vous. Donc, si vous êtes franc, soyez honnête avec vous-même, regardez-vous dans le miroir, dites-vous, voilà ce que je peux faire et voilà ce que je ne peux pas faire. Analysez vos forces. Quelles sont vos forces en ce moment ? Ou encore, je vous donne un tout petit exercice pendant ces fêtes de fin d'année, pendant que vous serez avec la famille, avec les amis, etc. Posez les questions à au moins 10 personnes de votre entourage. Demandez-leur quelles sont vos forces. Posez-leur la question aux gens autour de vous. Quelles sont vos forces ? Je vous assure, c'est un exercice merveilleux. Et ça va pouvoir vous aider à vous refocaliser, à reprendre le contrôle de votre vie, parce que généralement, on se met à la pression. En fin d'année, il y a d'autres personnes qui disent, bon, mais je n'ai pas accompli grand-chose, je n'ai pas gagné assez d'argent, je n'ai même pas d'argent d'ailleurs dans mon compte bancaire pour pouvoir fêter. Mais je crois que le temps est venu pour vous de pouvoir sortir aussi de la pauvreté, de pouvoir rehausser les standards de votre vie. Parce que si vous voulez réussir en 2022, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ne laissez pas le gouvernement décider à votre place. Ne laissez pas votre famille décider à votre place. Ne laissez pas les amis décider à votre place. Décidez vous-même pour votre sort ou pour votre vie, ce que vous voulez réussir. Justement, parlons de refocalisation. Une nouvelle année qui débute est source de challenge. Alors à cet effet, quelles sont les astuces qui nous permettront de fixer et d'atteindre nos objectifs pour cette nouvelle année ? Alors, en général, les gens ont des résolutions de fin d'année, qui ne durent pas longtemps d'ailleurs. Donc en ce moment, les gens vont dire oui, l'année prochaine, je vais perdre du poids. Les gens vont dire oui, 2022, je vais gagner plus d'argent. Quelqu'un va me dire oui, 2022, je vais construire ma maison, etc. Ce sont des objectifs vagues, des objectifs généralistes. Il faut avoir la précision. Il faut savoir que 2022, je vais gagner tant d'argent. Je vais avoir 100 millions, par exemple, de francs CFA, dans tel type de business, avec tel partenaire. Donc la précision ici, sortir des résolutions de fin d'année qui ne durent pas parce qu'en mi-janvier, lorsque les obstacles, la galère, les challenges vont commencer à nous chauffer la tête et on oublie qu'on avait pris des résolutions. Ici, il faut avoir des objectifs. Et quand vous avez des objectifs, vous les avez en spécifique, des objectifs spécifiques qui vont vous permettre justement de recadrer un peu votre vie, de reprendre le contrôle, de reprendre la main, la situation, de dire que je suis responsable de ce qui m'arrive. La vie que j'ai en décembre 2021, c'est moi-même qui l'ai créée. Les résultats que j'ai en décembre 2021, c'est moi-même qui l'ai créée. Si je vis une vie de merde, c'est moi-même qui l'ai créée. Si je vis une vie excellente, je l'ai créée. Et donc, vous devez passer à l'action, vous devez poser les actions nécessaires pour aller de l'avant. Justement, cette fin d'année, un slogan vous caractérise. Osez la simplicité, osez grand. Une invite à la jeunesse, à être optimiste et face aux défis. Alors coach, nous sommes à la fin de cette émission. Le dernier mot vous revient. Un message à la jeunesse congolaise, aux leaders et aussi dans le cadre du coaching. Alors, naturellement, j'ai balancé sur les réseaux sociaux 2022, oser la simplicité, oser grand. Pourquoi oser la simplicité ? Parce que parfois, les belles choses aussi sont simples. Nous sommes ici, nous sommes dans un jardin. On discute des bonnes choses. Et parfois, on n'a pas besoin de se compliquer la vie, de penser que c'est toujours difficile, c'est toujours les autres qui peuvent réussir. On ne pense pas toujours que non, pour faire telle ou telle chose, il faut avoir des milliards pour ouvrir mon entreprise. J'ai besoin de 10 millions, de 15, 20 millions. Pas toujours, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, dans la simplicité, parfois dans les petites choses, on peut commencer très petit, commencer très simple, mais avoir une vision de l'aigle, avoir une vision de grandeur. Et quand je dis oser grand, justement, si vous n'avez pas de rêve, vous n'avez pas de vie. Et aujourd'hui, nous avons malheureusement des gens qui sont limités dans leurs rêves, qui ont placé leurs rêves dans une petite boîte. Et ils sont là, on pense que la vie, c'est manger, boire, dormir. Et on ne rêve pas impacter nos villages. On ne rêve pas construire des écoles. On ne rêve pas vraiment développer nos communautés. On ne rêve pas peut-être nourrir une multitude de gens. Pourquoi ? Il faut rêver peut-être que si vous êtes aujourd'hui, fin décembre 2021, la vie que vous avez pensée que décembre 2022, les gens vous verront mieux que ça. Les gens vous verront évoluer. Les gens vous verront grandir. Et les réalisations que vous allez faire en décembre 2022 seront fois 2, fois 3, fois 5, fois 10, ce que vous avez pu faire aujourd'hui. Donc rêver grand, oser grand, c'est quelque chose de très important si on veut vraiment avoir la meilleure de notre année. Et moi, je vous souhaite en tout cas d'avoir la meilleure, la plus belle des années parce que si vous avez une vision, si vous avez une vision claire, vous avez une vision définie avec des objectifs spécifiques de vie, je pense que rien ne pourra vous empêcher d'aller de l'avant. C'est par ces mots du coach Mélodie Bouéa que nous allons mettre un terme à cette émission. Merci d'avoir été des nôtres dans ce dernier numéro de notre émission Focus 2021. Nous nous retrouvons en 2022 avec autant d'innovation. Alors d'ici là, nous vous souhaitons des meilleurs voeux de prospérité et de santé.